Bonsoir à tous, je vais rapidement donner la parole au professeur Girard que je remercie très sincèrement de la gentillesse de vous offrir l'opportunité de vous mettre un petit peu au goût du jour et d'avoir des informations rationnelles sur le resurfaçage de hanches pour, je l'espère comme moi, être convaincu que dans certaines situations bien ciblées c'est une bonne option. Je vais demander à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait de couper leur micro pour limiter les bruits et je vais moi aussi couper mon micro et laisser donc la parole à Julien. Vous m'entendez ? Vous m'entendez, c'est bon ? Oui, on t'entend. Ok, très bien. Bonsoir, bonjour à tous et à toutes. J'ai effectivement vous faire un topo sur le resurfaçage en vous disant les avantages, les inconvénients et tout ce qui s'ensuit puis par la suite si vous voulez me poser des questions il n'y aura pas de problème pour aborder tout ça. Alors, le resurfaçage de hanches, pourquoi ça existe et dans quelle situation on peut l'envisager ? On sait tous que les prothèses de hanches ça marche effectivement très très bien, enfin les prothèses classiques à tiges, ça marche d'autant plus que les patients sont âgés. On sait que chez les patients, alors tout dépend de ce qu'on appelle âgés, mais de plus de 60-70 ans, il n'y a aucun souci, ça remplit parfaitement le cahier des charges. Mais chez les jeunes patients, il y a fortiori les très jeunes patients, on sait que les taux de survie des implants sont malheureusement mauvais. Chez les moins de 55 ans à 16 ans, 33% de survie des implants et chez les moins de 30 ans, on est à moins de 20%. Donc, des reprises itératives avec évidemment à chaque fois des problèmes complexes. C'est pour ça que dans cette population ciblée de patients jeunes, actifs, sportifs, etc. Vous allez voir, le resurfaçage est une alternative assez séduisante à la prothèse conventionnelle pour les petits avantages que je vous ai mis ici, mais qu'on va aborder par la suite. Alors, resurfaçage de hanches, pour ceux qui n'en ont jamais vu d'un point de vue radiographique, ça donne ça. Je vous montrerai pas mal de radios. Je vais vous montrer dans un premier temps la technique chirurgicale, comme ça après vous abordez les indications inconvénients. Alors, la technique chirurgicale, c'est relativement simple. On fait une voie postérieure classique, donc une voie postérieure ni mini-invasive ni maxi-invasive, une voie postérieure classique postérolatérale où on incise en deux plans les pèles vitroquantariens et la capsule. Vous voyez ici, on désinsère l'obturateur externe et le pyramidal qu'on faufile, car par la suite on va être le plus anatomique possible. Donc, on faufile les deux tendons, les corps charnus des jumeaux sont difficiles. On expose la capsule inférieure avec un Oman mousse. C'est une instrumentation standard, il n'y a pas besoin d'instrument spécifique. On va décoller le petit fessier de la capsule qui est toujours adhérent, surtout chez les patients sportifs où le petit fessier peut être plus ou moins costaud, épais. On va passer là encore un Oman dessous entre le petit fessier ici et la capsule pour parfaitement le protéger. Le but, c'est aussi d'être safe sur les parties molles autant que sur la partie osseuse. On va ensuite faire une capsule automiantée avec deux lambeaux, là encore, pour parfaitement fermer par la suite. Vous voyez, on insiste verticalement en gros à hauteur du pyramidal pour faire deux lambeaux de capsules qu'on refermera par la suite de façon totalement hermétique et anatomique. Première étape, la voie d'abord. Après, on luxe la hanche. On expose la tête fémorale avec ce gros écarteur, un gros soulève fémur, on va dire, spécifique pour le resurfaçage. On garde bien toutes les parties molles. Vous voyez ici, bien garder les propres récepteurs, la vascularisation au niveau cervical. Après une instrumentation où l'axe de la broche fémorale va déterminer la place de la cupule, la paille de la cupule, et à ce moment-là, il faut être légèrement valgus par rapport à l'axe du col. C'est pour ça qu'il y a toute une petite série de réglages. La plupart du temps, vous voyez ici la fovea, on se met un bon centimètre au-dessus de la fovea, légèrement plus en valgus que l'axe du col, pour que les forces de cisaillement se transforment en forces de compression. Après, vous voyez ici, on size la tête du fémur, ici un diamètre de 48 mm. Vous verrez que c'est la taille la plus petite. Je vous expliquerai par la suite pourquoi. Pour confirmer la taille de l'implant, vous voyez ici, 48 mm, ça permet de bien reproduire l'anatomie. Il ne faut pas être ni trop petit ni trop grand. Vous voyez ici, ça permet de voir aussi qu'on n'encochera pas le col, qui peut être une des complications des prothèses de resurfaçage. On peut vérifier l'axe du col en mettant une broche ici, comme vous avez vu, pour être sûr qu'on soit bien en valgus. Après ça, on met la broche définitive qui servira pour l'instrumentation par la suite, donc une broche qui rechénère 3.5, qu'on va venir planter dans la corticale latérale du fémur, donc assez loin. On vérifie, comme sur une incidence de donne radiographique, de profil que là encore, on soit bien centré, ni en anté, ni en rétroversion. Pour être sûr que la cupule fémorale soit bien positionnée dans le plan frontal, mais aussi sagittal. On a ici un petit instrumentation avec un stylet, pour être sûr qu'on ne va pas venir encocher le col. Vous voyez, chaque stylet est de taille, ici, sur un diamètre 48 mm. On fait le tour à 360 degrés de la tête fémorale, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'encoche avec la scie cloche qu'on va servir par la suite. Ici, on broche en mèche la tige centrale, une instrumentation dédiée avec une scie cloche, qui va permettre de « rafraîcher la tête fémorale » pour enlever le cartilage. Je vois ici un diamètre 48 mm sur la scie cloche. On enlève le cartilage. En gros, on enlève 2 à 3, 4 mm de tête, ce qui est à peu près l'épaisseur de l'implant fémorale. On enlève préconventionneusement le bout de cartilage. C'est pour ça que ça saine toujours un petit peu. C'est fait un peu exprès pour garder la vascularisation, ici, ne pas servir d'électrocoagulation pour éviter d'abîmer les tissus mous péricervicaux. Après, on expose le cotyle. On expose le cotyle, qui est ici, sur une hanche ici, en décuptus latéral droit, donc une hanche gauche. On va déjeter la tête en avant, la tête préparée, et on met juste un Oman, sur le col, sur la tête pour ne pas l'abîmer, très haut, ici, sur un côté gauche, on le mettra aux alentours de 10-11 heures, qui permet d'exposer le cotyle de façon objectivement assez facile. Ça paraît toujours inquiétant, les premiers cas, mais en fait, on peut y arriver relativement facilement. Ici, on voit bien le ligament transverse. Vous voyez ici en bas, je le nettoie pour bien le réopérer. On le voit parfaitement. Il va servir, très important. On est sur une chirurgie anatomique. On ne met pas d'antéversion. On va être parallèle au ligament transverse. On fraise après progressivement. Là, je note le ligament transverse, moi, personnellement, sur la peau, pour que par la suite, tout soit parallèle exactement à ça. Après, on fraise de façon relativement standard. C'est des fraises hémisphériques classiques. Savoir qu'on a toujours plus 6 mm par rapport à la taille du fémur. Donc, 48 mètres plus 6, 54 mm, la cupule toujours plus 6. Donc, on fraise. Vous voyez, c'est des fraises. Rien de spécifique. On va venir chercher de l'eau sous-chondrale bien saignant. Là, vous voyez, on est bien. Le fraisage sera parallèle au ligament transverse. L'impaction de la cupule sera aussi parallèle au ligament transverse. Ça, c'est une cupule type BHR. BHR, vous voyez, avec un gros manche qui est un peu encobrant, mais l'avantage au moins d'être offset. On va venir là encore. On glisse le long de l'aumane pour ne pas abîmer les parties molles, l'os, etc. On impacte la cupule parallèlement au ligament transverse avec une inclinaison de 40 degrés. Moins que 45. Ce n'est pas une cupule classique dans le sens où elle a un angle d'ouverture de 170 degrés. Ce n'est pas une demi-hémisphère comme une cupule standard. On tape après relativement fort. Mais bon, c'est des patients costauds, c'est des jeunes. Il n'y a pas de soucis particuliers. Il y a un système un peu particulier de fils métalliques pour enlever la cupule. Vous voyez, ici, on est plus incliné que les 45 degrés. On enlève après. On coupe ses fils, etc. La cupule, vous voyez, finalement, positionnée. On a toujours un débord osseux ici devant. Ici, on est en antérieur. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de conflit de l'opsoas. Toujours avoir de l'os en avant de la cupule pour être tranquille. Ce qu'on vérifie systématiquement. On vérifie en bas qu'on soit parallèle au transverse. Je ne sais pas si on va le voir sur cette vidéo. On retourne sur le fémur. On finalise le fémur. Il reste les chanfreins à faire. C'est là où on peut jouer un petit peu sur l'enfoncement. Le 0 mm, plus 5, moins 5. Objectivement, c'est assez rare. Mais on peut être amené à jouer de quelques millimètres. Là, ça permet de voir la hauteur de coupe. On chanfreine la tête. Ce que vous avez vu, l'usure ici en terreau supérieur. La tête est plus ronde. Elle est abîmée. Donc, on va venir aplanir la tête fémorale. Passer un coup de chanfrein pour enlever le cartilage. Pour pouvoir après avoir un os. Vous voyez, il reste toujours un peu de cartilage ici. Les chanfreins vont permettre d'enlever ça. Il y a des butées osseuses. Il y a une butée métallique. Il ne faut pas vous inquiéter. Ça fait des débrés osseux. C'est pour ça qu'ils sont sous anti-inflammatoire pour éviter les ossifications hétérotopiques. La tête saine bien, on voit. On a des implants d'essai pour être sûr que tout concorde bien. Pour réduire les implants, faire un petit testing, même si dans l'immense majorité des cas, ça ne pose aucun souci. Ça permet de voir s'il n'y a pas de problème d'ossette, de longueur, d'effet CAM, etc. Là, c'est des implants cimentés. On enlève un peu de sang avec cette canule. La tête est bien vascularisée. Il faut quand même garder un peu de graisse, un peu de sang pour éviter une hyperpénétration du ciment par la suite. Vous voyez, on fait des petits trous d'interdigitation du ciment comme sur les plateaux tibiales de PTG. On peut être amené à faire ça. Vous voyez, la vascularisation est très importante. Bien conservée ici. Des petits trous d'interdigitation. L'implant ici cimenté. Je ne sais pas si on le voit, mais il y a du ciment. Et on va taper. De toute façon, le ciment va sortir un petit peu ici. On en met toujours un petit peu trop pour être sûr que le manteau de ciment soit bien homogène. Vous voyez, ça permettra de l'enlever par la suite. Un gros impacteur. On a enlevé le ciment ici sur les bords. On réduit évidemment les implants. Et là, sur tout ce qu'il faut tester, puisque longueur et offset, vous verrez, on ne change jamais rien. Bien les effets CAM. Être sûr qu'il n'y ait pas d'effet CAM antérieur ni postérieur. On garde le col du fémur, c'est le principe. Donc, un gros col. On en reste d'effet CAM, évidemment, majoré par rapport à une prothèse classique en col 12-14. Après, on referme après classiquement. Ce qui veut dire que d'un point de vue procédure chirurgicale, il faut être centré dans l'axe du col comme ici. Pas denté, pas de rétroversion. La plupart du temps, on est centré avec une petite translation antérieure. Vous voyez ici, en postérieur, on est bien adapté. Ici, il y a un petit peu un petit offset. Parce que comme ça, ça permet d'avoir un ratio tête-col antérieur plus important pour retarder l'effet CAM potentiel entre le col et la cupule et donc augmenter les amplitude articulaires en flexion, ce que la plupart du temps, les patients demandent. Il faut éviter d'être évidemment trop varus. Vous voyez ici, par rapport à l'axe du col fémoral, on est varus, ce qui est mauvais parce qu'on risque d'avoir un capotage du fémur dans ce sens-là. À l'inverse, trop valgus. Évidemment, c'est une catastrophe, cette radio. Vous voyez que le col a été encoché. Il y a du ciment qui a dégoulé. Bref, ça, ce n'est pas bon. Et pareil, sur le profil de donne, ne pas être hanté, rétro, parce qu'on risque d'avoir un contact avec la quille. Et puis surtout, vous voyez ici, on aura un débord osseux qu'on n'aura pas ici. Vraiment bien centré aussi sur l'implance agitale. Alors, les avantages du resurfaçage. Les aspects fonctionnels. C'est potentiellement un meilleur retour d'activité, notamment sportif. L'absence de contre-indications fonctionnelles, vous allez voir pourquoi. Pour le travail, ça, c'est important chez les patients jeunes, donc insérés dans la vie active et souvent en travailleur manuel. L'absence d'instabilité et une meilleure proprioception. Alors, est-ce que tout ça est vrai ou pas ? Je vais vous montrer un petit peu. Alors, la préservation osseuse, c'est sûr que si je vous montre par rapport à une procédure de charnel, ça paraît assez logique de voir ici qu'on regarde évidemment tout le col, la tête et la diaphyse fémorale. Sur le cotille, c'est aussi vrai dans le sens où la cupule de resurfaçage dans l'ensemble fait 170 degrés, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'ouverture par rapport à une cupule classique qui fait 180 degrés, ce qui veut dire qu'on est quand même amené à fraiser un peu moins, un peu moins profond, un peu moins, on médialise un petit peu moins. De ce fait, on a tendance à manger moins d'os. C'est fait exprès pour, en cas de reprise ultérieure, pouvoir enlever la cupule, refraiser en médialisant et mettre une cupule standard. Dans mon expérience, objectivement, sur les 17 reprises qu'on a fait de cupule, dans 16 cas, on a mis le même diamètre de cupule que la cupule initiale. Donc, on n'était pas agressif, ce qui permettait d'avoir une reprise facile par la suite avec une cupule métal bague standard. Alors, offset, hyper important en général pour les hanches, d'autant plus chez les patients jeunes pour avoir une bonne tension des fessiers en cas de reprise de course à pied notamment. Évidemment, vous savez tous que sur les prothèses classiques, alors évidemment, à Marseille, vous faites aussi des surmesures, ce qui peut être une très bonne alternative, mais sur des implants standards conventionnels, on est limité par les données du fabricant, dans le sens où l'offset fémoral est donné par la prothèse. Des fois, ça va, et puis des fois, malheureusement, ça va un petit peu moins bien. Sur des patients avec des gros offsets, on peut être très ennuyé. Soit on met des cols modulaires, on sait les soucis que ça peut avoir. Du sur-mesure, mais tout le monde n'y a pas accès pour des raisons diverses et variées. Là, avec le ressort-façage, le gros avantage, c'est qu'on ne peut pas changer l'offset dans le sens où, vous avez vu, on vient poser la cupule fémorale sur la tête du fémur, donc on ne peut pas médialiser ou latéraliser. Vous voyez ici, sur cette charnelée qui a été très médialisante, ici, on a bien restitué. Il y a eu des études prospectives randomisées qui l'ont bien montré. THA, donc prothèse conventionnelle, SRA pour resurfaçage, surface surplastique, arthroplastique. Vous voyez, sur les prothèses conventionnelles, on a tendance souvent à latéraliser pour des problèmes de tension des parties molles. Sur un ressort-surfaçage, on est très proche de 0 mm parce qu'on ne peut pas changer. Même avec toute la bonne volonté du monde, on ne peut pas médialiser ou latéraliser. Luxation, problème évidemment majeur en général sur les prothèses, mais chez les patients jeunes avec des activités à risque, ici, on a quand même des patients qui vont assez fort avec leurs implants. Si on se luxe en train de faire du bateau, de la voile, des choses comme ça, ça peut avoir des conséquences non négligeables. Alors, je ne vais pas faire un topo sur la luxation, mais vous savez tous, ça existe, même si de moins en moins actuellement, pour plein de raisons, parce que les voies d'abord sont plus petites et les implants sont quand même plus performants. On sait, évidemment, l'expérience de l'opérateur, etc. Mais on sait qu'une des données majeures et principales des instabilités, c'est le diamètre de la tête fémorale. Les têtes 22 mm ont tendance à se luxer parce que le débattement est important. Plus on augmente à 28, 32, 36, plus le taux de luxation diminue. Sur les resurfaçages ou sur les grands diamètres où on a un diamètre de tête fémorale prothétique équivalent au diamètre de la tête fémorale native du patient, le risque de luxation est zéro. Personnellement, je pense que ce n'est pas possible pour éviter ce genre de problème. Pourquoi ça ne se luxe pas ? Parce qu'on a une grosse tête. Vous voyez ici, on ne sait pas qu'on a une grosse tête. En fait, on a la tête du patient. Si le patient a une tête de 50 mm, il aura un resurfaçage de 50 mm. Donc, il aura le même débattement qu'auparavant. Donc, un reste de luxation quasi nul. Il y a une résistance aussi à la séparation. C'est un couple métal-métal. Pour ceux qui connaissent le couple métal-métal, il y a un effet, ce qu'on appelle suction fit, pression négative, où en fait, dès que vous mettez les deux implants, si vous les avez même en explant comme ça dans la main, il y a vraiment un effet ventouse qui fait que ça permet d'éviter les micro-séparations. Évidemment, la préservation de la biomécanique offset longueur, ça va être très important pour la stabilité. Et la proprioception, on verra par la suite, on a gardé les propriocepteurs, donc la stabilité est encore excellente. Plus que sur une prothèse, on a coupé le col, là où sont les propriocepteurs, je lui enlèverai par la suite. Vous voyez, une patiente ici, ça fait 5 ans, elle est professeur de danse, elle fait ces trucs comme ça. Ça, c'est la radio quand elle fait ça. Je pense objectifiquement qu'il y a une prothèse, elle n'aurait pas pu le faire. Là, c'est important, c'est son métier, potentiel professionnel. Donc, ça lui permet quand même d'exercer par la suite. L'avantage du resurfaçage, c'est simple. En post-opératoire, aucune consigne. Moi, personnellement, je n'en donne aucune. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir de réhausseur, de choses X ou Y. Ils font ce qu'ils veulent tout de suite. Les béquilles, évidemment, ils les prennent. Ils les lâchent quand ils le souhaitent. En moyenne, on vient juste de faire un travail dessus. Ils les lâchent à 9 jours. C'est une question d'appréhension psychologique, mais sinon, il n'y a pas de souci particulier de ce côté-là. Inégalité de longueur des membres inférieurs. On sait tous que, malheureusement, avec les prothèses, ça peut être un souci, d'autant plus médico-légal. Pour donner des chiffres sur les différences de longueur, évidemment, c'est compliqué. Mais on sait que ça arrive quand même régulièrement, même si ce n'est pas systématique. On sait aussi que les petites différences de longueur, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'on dépasse un centimètre, vous devez le savoir, dans l'ensemble, ce n'est pas super bien toléré. Là encore, l'étude prospective randomisée. Avec les prothèses conventionnelles, on attend toujours un peu à allonger le patient. Pareil pour un problème de stabilité, comme on a tendance à le latéraliser. Avec un resurfaçage, on est à zéro. Là encore, vous avez vu la technique chirurgicale, c'est impossible de l'allonger. Techniquement, on ne peut pas l'allonger. Sinon, il faudrait mettre trop de ciment pour percher l'implant. Donc, on reste à zéro. Ce qui veut dire que la limite du resurfaçage, c'est aussi qu'on ne peut pas changer une biomécanique compliquée du patient. Si le patient a un problème de longueur en préopératoire, le resurfaçage ne pourra pas régler ce problème. À ce moment-là, il faudra passer avec une prothèse conventionnelle. Si vous avez un problème d'offset, aussi un patient qu'il faut latéraliser ou médialiser, dans un sens ou dans l'autre, peu importe, avec un resurfaçage, c'est malheureusement techniquement totalement impossible. Le resurfaçage s'adresse, vous allez le voir, à des coxarthroses primitives, classiques, sans anomalies biomécaniques. On ne peut pas tout faire avec un resurfaçage. Retour de travail. On vient de finir aussi un article qui n'est pas ici, qui en est accepté d'ailleurs, sur des travailleurs manuels. On a 96 % de retour au travail manuel à trois mois. Vous voyez, c'est la littérature. C'est le retour au même travail manuel. Ce qui est d'autant plus intéressant, quand même, que d'un point de vue socio-économique, vu le contexte, d'autant plus actuel, garder son travail, notamment pour les manuels, c'est quand même important. On sait qu'avec des prothèses conventionnelles, il y a des taux de reclassement qui sont non négligeables. Très peu d'articles sur le sujet, pour ceux que ça intéresse, pour avoir fait la littérature sur le dernier papier qu'on vient de faire. Sur les prothèses conventionnelles, on a un taux de retour aux travailleurs manuels entre 60 et 80 % dans la littérature. Donc, 60 %, ça veut dire qu'il y a quand même 40 % des gens qui sont obligés de changer, ce qui n'est quand même pas négligeable. Avec un surfaçage, ça semble quand même de meilleure qualité. Douleurs de cuisse, on sait qu'en fonction des implants, on peut avoir des implants conventionnels, à tiges comme ici, on peut avoir des douleurs de cuisse, du fait que dès qu'on introduit une tige métallique dans un fût, un endophémoral, dépendamment du design sur toute la tige, on peut avoir des douleurs de cuisse. La tige PCA, la tige américaine pour oscoting anatomique, était catastrophique parce qu'elle était très ronde. Donc, un rond dans un rond, ça ne marche pas trop et ça donnait des grosses douleurs. On sait que les prothèses classiques maintenant, de type corail-like ou choses comme ça, donnent des douleurs de cuisse de façon très faible. Mais même si c'est 1 ou 2 %, si on peut s'en affranchir, ce n'est pas plus mal. Le surfaçage, on n'a pas de douleurs de cuisse. Évidemment, on n'a rien sur le fémur. Donc, pas de douleurs de cuisse. C'est surtout une bonne préservation des transferts physiologiques à l'impact ici, entre la tête et le fémur par la suite. Pas d'envahissement du canal médulaire. On ne met pas de rab dans le fémur par définition. Donc, on a moins d'embolie pulmonaire, moins de thrombophlébite et moins d'embolie graisseuse, ce qui peut être un petit avantage. Chez les patients jeunes, ce n'est pas vraiment le gros souci. Mais on a surtout un saluement osseux qui est nul de ce côté-là, ce qui peut avoir une petite importance, même si personnellement, je mets toujours un drain de redon chez mes patients. Proprioception, hyper important pour les patients sportifs. Autant chez la petite mamie de 81 ans que sa prothèse conventionnelle, la proprioception de la hanche est vraiment le cadet de ses soucis. Là, les propriocepteurs au niveau de la coxo-fémorale, il faut savoir qu'ils sont où ? Ils sont au niveau de la jonction tête-colle et sur le col fémoral. Donc, si vous coupez le col, par définition, vous enlevez les propriocepteurs. Pour la gestuelle sportive, ça peut avoir son importance. Il y a eu pas mal d'études de fait, je vous passerai des détails, on en a fait ici, ça a été fait ailleurs, sur des patients sains, des patients avec une prothèse conventionnelle, des patients avec un resurfaçage, au laboratoire de marche, avec toutes les analyses spatio-temporelles. Et systématiquement, les resurfaçages se comportaient vraiment mieux que les prothèses et surtout étaient sans différences significatives avec les patients sains, que ce soit pour les variations de centres de pression, l'oscillation, les vitesses de marche, etc. Même avec des comparaisons de patients sains sportifs. On avait fait des tests de proprioception avec Franck Dujardin, sans différence entre patients resurfacés et patients essiants de bolleurs professionnels. Retour aux activités sportives. Alors, un des cœurs du problème, personnellement, pour pas mal de patients sportifs, c'est le gros de la troupe de ces patients opérés. Alors, sport et prothèse classique. Là encore, c'est un peu compliqué à faire l'analyse, puis la différence de tout ça, sachant qu'il n'y a pas une littérature hyper abondante sur sport et prothèse conventionnelle. Il y a eu plusieurs études, où vous voyez des taux de préopératoire et postopératoire d'activités sportives, mais dans ces études, souvent, tous les sports sont mélangés. Alors, comparer le golf avec le marathon, je n'ai rien contre le golf, mais ce n'est pas du tout le même type d'impact et donc le même problème. C'est pour ça que sur le resurfaçage, comme c'est à eux que ça adresse cet implant, évidemment, il y a beaucoup plus d'articles. Ici, c'est des études tout venant, ce qui, à mon avis, a un intérêt assez modéré. Ce qui est plus important, c'est de voir en fonction des types de sport. Alors, pourquoi le sport est possible avec un resurfaçage ? Et quand je dis sport, je veux dire tout sport, sans contre-indication. On l'a vu, pas d'instabilité, c'est-à-dire pas de résiluxation, ce qui veut dire que pour la gestuelle sportive, il peut mettre sa hanche dans tous les sens, ce qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire que même le risque de chute, etc., peu importe. Il n'y a pas de limitation fonctionnelle, et on a gardé la proprioception. Pour le réapprentissage du geste technique, on l'a vu, pour la gestuelle, pour le sauteur de haie, la proprioception de la hanche est hyper importante pour lui. On l'a vu aussi, le schéma moteur, stabilométrie, etc., identique au patient sain, donc un très bon gainage au niveau de la hanche, pas de douleur de cuisse, pas de tige, et ça, pas de tige, ça veut dire que le fémur va à l'impact pouvoir se déformer. On sait que le fémur à l'impact, il se déforme de 3 à 5 %. Si vous avez un tuteur métallique dedans, ça le rigidifie, il ne peut pas se déformer. Là, le fémur est vierge, donc il peut se déformer à l'impact lors de la course à pied, en conservant l'élasticité, l'élasticité, pardon, diaphysaire fémoral, ce qui est vraiment un énorme avantage. Évidemment, le fait d'avoir pas de problème de longueur et un offset restitué, une bonne tension de l'appareil glutéal, et tous ces facteurs font qu'a priori, l'activité sportive peut se faire sans souci. Alors, en pratique, vous voyez ici, une étude qu'on a faite avec les collègues de Montréal, québécois, prothèse versus resurfassage, en étude prospective randomisée, ce qui permet quand même de s'affranchir quasiment tous les biais. C'est-à-dire cet implant, un implant du Roms-Zimmer, ici une tige conventionnelle en métal-métal, 28 mm, CLS, potorneau et un allophyte. Vous voyez ici, la colonne prothèse classique, resurfassage, on avait scindé les activités, donc sans activité à haut impact, vous voyez 2 % seulement des prothèses, 29 % des resurfassages, avec une différence évidemment très significative sur une étude prospective randomisée, donc pas de discussion possible. Après, si on regarde ici par exemple des séries plus intéressantes, Michael Montt ici, qui opère pas mal de tennisman, vous voyez, donc 58 joueurs de tennis, patient jeune, 50 ans, reprise de tennis, 6 mois après l'intervention, les sports à impact, vous verrez, c'est en gros le timing, à moyenne 3 fois par semaine, et surtout ce qui était intéressant, même niveau de tennis qu'avant l'occurrence des douleurs avalées dans de l'arthrose, et surtout ce qui était intéressant, c'est qu'il avait comparé cette population active, donc potentiellement, on va dire à risque de décèlement, ou même de fortes sollicitations des implants, et bien le taux de survie était identique avec une population sédentaire sans activité sportive, donc a priori, à 10 ans de recul, l'activité sportive sur les resurfassages ne semble pas néfaste pour la pérennité de la fixation prothétique. On a fait pas mal d'études ici, alors par exemple ici, c'était sur des marathoniens, vous voyez, 43 marathoniens en plus de 33 mois, pas de reprise surgical, mais sur un délai court, donc ce n'est pas vraiment très significatif. Par contre, vous voyez que tous les patients, c'était le marathonien standard, qui en gros courait 3,30 le marathon, vous voyez, avant l'occurrence des symptômes arthrosiques, donc quand tout allait bien, ils courent en gros 50 km par semaine, 5 heures, vous voyez qu'après, ils couraient la même chose après le resurfassage, 5 heures, 48 km, pas de différence, plus ou moins de 50 ans, donc des patients qui pouvaient retourner aux activités de compétition, de type course à pied, on va dire longue distance, de type marathon. Ici, on avait fait une étude aussi sur les sports à impact élevé, alors c'était quoi les sports à impact élevé dans la classification ici de Clifford et Malone ? C'était soit foot, basket, volet, karaté, course à pied, donc des sports quand même assez impactants, vous voyez des patients, pareil, 55 patients, patients jeunes, 51 ans, reculent à 5 ans presque, et vous voyez la reprise des sports à 4 mois, entre 4 et 6 mois. Taux de reprise du sport, 98 % on avait repris leur activité sportive, pas de reprise surgical, mais un délai court de 5 ans. Une étude qu'on a fait il n'y a pas longtemps avec la FED, triathlons sur des patients qui faisaient des triathlons longue distance, de type Ironman, donc des triathlons nage, vélo, course à pied, vous voyez sur format Ironman, donc c'est 4 km de nage, 180 de vélo, 42 de course à pied, vous voyez ici sur la période d'inclusion, il y avait 52 patients sur les 1700 surfaçage, sur ces 4 ans, qui rentraient dans l'étude, donc 48 patients, jeunes, 48 ans, majorité d'hommes, pour deux raisons, ceux qui font de l'Ironman, si il y en a qui en font en compétition, en gros c'est à peu près ça, il y a 90 % d'hommes et 10 % de femmes et les patients en surfacés, vous verrez aussi, sont majoritairement des hommes. Pas de luxation dans cette série, pas de révision d'implant, surtout, alors les scores PMRS, etc., objectivement, chez des patients triathlites comme ça, ça a un intérêt assez modéré, mais bon, les voilà, évidemment, c'était significatif avec une amélioration nette. Ce qui était surtout plus intéressant, c'était ça, retour des activités sportives. Alors, vous voyez ici, un global 94 %, c'était évidemment repris très rapidement pour les sports portés, sports portés, nage ou vélo, deux mois, mais ça, c'est à peu près comme sur les prothèses aussi conventionnelles, course à pied à cinq mois, vous voyez, on est toujours dans ce délai de quatre à six mois pour les reprises de course à pied, donc là, quand même, longue distance. Ce qui était aussi intéressant, c'est que c'était tous des patients qui avaient refait de la compétition par la suite et vous voyez ici, pour ceux que ça intéresse, c'était des patients, des sportifs lambda, vous voyez, avant leur meilleur temps en compétition, avant la chirurgie, avant la douleur, survenue de l'arthrosique, ils faisaient en 12h42, donc quand même 12 heures d'effort et 12h49 en moyenne après leur chirurgie. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est surtout qu'ils avaient compris quand même que notamment la course à pied faisait mal aux articulations. ils avaient vraiment augmenté leur temps en sport porté, ils passaient de 2,30 de nage à 3,45, de 5,50 par semaine à 6,55 de vélo. Ils avaient fortement diminué la course à pied parce qu'ils avaient compris que probablement, c'était ce qui faisait la survenue de l'arthrose. Oui, volume global, en gros, ils sont à 12h par semaine, donc quand même des choses assez sollicitantes. Alors évidemment, tout ça, c'est bien beau, mais c'est comme tout, sinon tout le monde ferait du resurfassage, il y a des soucis et des inconvénients. L'inconvénient principal, on va dire, c'est qu'on garde le col du fémur, donc on risque d'avoir une fracture du col du fémur qui est par définition une spécificité du resurfassage sur une prothèse, vous n'aurez pas de souci. La plupart du temps, pour ne pas dire dans tous les cas, c'est une erreur chirurgicale, une erreur de technique opératoire, d'autant plus que vous verrez que les fractures du col surviennent dans les deux mois post-opératoires dû à un souci. Vous voyez, ce patient, que pourtant sur la priorité c'est une bonne indication, que ça retrouve standard, etc. Il y a eu une énorme encoche ici due à une erreur technique majeure. Vous voyez, la tige qui est très valgus, très rasant sur le calcaire et en fait, vous voyez, l'encoche ici avec la cycloche, tout le col supérieur ici a été encoché avec vraiment une effraction de la corticale majeure. Ce qui doit arriver, ici, les forces de césaillement vont faire que, par définition, ça va casser. Donc, à ce moment-là, vous coupez le col ou mettez une prothèse, ce n'est pas très compliqué, mais c'est quand même assez désagréable pour tout le monde. Et l'encoche du col ne pardonne jamais. Si vous faites une encoche, il faut convertir en paire opératoire si vous le constatez parce que ça, objectivement, normalement, durant la chirurgie, on devrait le voir. Mais bon, ça peut arriver. Alors, les fractures du col, je vous montrerai quelques chiffres australiens parce qu'en Australie, ils sont très friands du resurfaçage et puis comme ils ont le registre australien, ça permet quand même d'avoir des chiffres assez intéressants. Taux de fracture du col, 0,1%, donc quand même vraiment faible ce qui veut bien dire que c'était soit un problème technique dans l'immense majorité des cas, soit éventuellement un problème d'indication. C'est pour ça qu'on va rebondir sur les indications. Ce qui veut dire qu'il faut un os de bonne qualité. Vous avez compris. Donc, si vous avez un patient avec un doute sur un problème osseux, il ne faut pas faire. Ce qui veut dire qu'on ne fait pas de resurfaçage chez les plus de 65 ans. Donc, l'indication déjà, c'est 65 ans, âge limite supérieur. S'il y a une ostéopénie ou une ostéoporose, on ne fait pas. Et comme on le sait, évidemment, on peut faire une densitométrie osseuse. Toutes les femmes, on leur fait une densitométrie osseuse parce qu'on a des surprises même chez des marathoniennes de 40 ans où il y a une ostéopénie ou une ostéoporose. Donc, il faut être dans le vert de la densitométrie osseuse. Chez l'homme, on ne le fait pas systématiquement parce que c'est quand même exceptionnel d'avoir ça à part si vous avez un doute de un patient qui a une maladie rhumatismale, un traitement X ou Y corticothérapie qui peut avoir des soucis de qualité osseuse. Donc, deuxième contraindication qui en découle un peu. Pareil, si vous avez une tête fémorale qui n'est pas bonne dont le support osseux n'est pas suffisant, il ne faut pas le faire. Si vous avez une nécrose de la tête fémorale ou si vous avez un énorme kyste de la tête fémorale, il ne faut pas mettre un chapeau dessus. Donc, les pertes de substances osseuses limitant la fixation. Vous voyez ici des géodes importantes, il ne faut pas faire ça. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a une macro-géode ici. On voit bien sur la radio, on voit aussi ici une macro-géode de la tête fémorale. Pérobe, c'est ça. Vous voyez, on fait des photos des patients. Là, pour la photo, on l'avait comblée, mais il ne faut pas le faire, on a coupé le col. Là, vous avez un tiers au moins de la tête qui est abîmée ou il n'y a pas d'os. Donc, il ne faut pas faire de resurfassage dans ces cas-là. Évidemment, sur des destructions de tête fémorale pour des raisons X ou Y, sur les grosses nécroses, on ne fait pas. On peut éventuellement faire sur les petites nécroses, ce que j'appelle les nécrosettes, mais vraiment des très petites nécroses. Et en gros, il faut au maximum qu'on ait un tiers de la tête fémorale qui soit abîmée. Donc, ça limite vraiment les indications sur les nécroses. De même ici, quand vous avez, vous voyez bien ici, une géode. Alors, celle-là, elle n'est pas très importante. Elle ne va pas faire deux tiers de la tête fémorale, mais elle est mal située. Pourquoi ? Parce qu'elle est juste à la jonction tête-colle, là où potentiellement, vous avez un risque de fracture du col. Donc, dans ces cas-là, les gros kystes à la jonction tête-colle, vous ne faites pas de resurfaçage. Destruction sur des maladies hormatismales, on ne fait jamais de resurfaçage, évidemment, sur une maladie hormatismale parce que la tête n'est pas de bonne qualité et parce que l'os en général n'est pas de bonne qualité. À ce moment-là, vous mettez une tige et ça ira très bien. Alors, le resurfaçage, c'est un couple métal-métal par définition. Il y a des développements en ce moment, mais pas très, on va dire, avec des pas très bons résultats pour l'instant, notamment en couple céramique-céramique qui, à mon avis, ne fonctionnera pas. Le couple métal-métal a malheureusement posé quelques soucis ces derniers temps. Alors, je vais vous expliquer pourquoi et pourquoi pour le resurfaçage qui est la dernière configuration au couple métal-métal qu'on peut faire, pourquoi ça marche ? On sait que le métal-métal en petit diamètre, le métazule de Zimmer a très bien fonctionné pendant des très longues années et il y a eu des soucis dès qu'on est passé au grand diamètre. Vous voyez ici des séries à très longue distance, à très long recul où le taux de cobalt de chrome était vraiment très faible. Il n'y a pas eu de soucis dès qu'on est passé sur des grands diamètres et les grands diamètres, c'était quoi ? C'était soit le resurfaçage soit les grands diamètres avec une tige. C'est la tête. La cupule était la même mais la tête ici était évidemment connectée sur une tige. Et vous voyez ici ce qui était très intéressant. Là, c'est le même couple de friction. Donc ici, du mété-azule, un alliage chrome-cobalt en métal forgé. Sur les prothèses qui avaient performé depuis plus de 20 ans en mété-azule, pas de soucis. Vous voyez, le taux de cobalt à moins de 1. Le resurfaçage, c'est aussi, pas de soucis. Mais ce qui a posé le gros problème, ça a été les prothèses à grand diamètre connectées avec une tige fémorale où là, les taux étaient très élevés à 3 microgrammes par l'aide. Ça a commencé à être important. Et surtout, plus important, c'est les taux qui, vous voyez cette configuration, un gros diamètre, ça ressemble à un resurfaçage mais ça n'est pas un dans le sens où c'est connecté avec une tige. Vous voyez, ces taux de cobalt ne faisaient que s'élever au fil du temps. Et à 4-5 ans, c'est encore les mêmes choses qu'on a publiées par la suite. Donc, des taux qui s'élevaient, s'élevaient, s'élevaient. Et en fait, pourquoi ? En fait, c'est simple, c'est venu du fait qu'il y avait trop d'interfaces entraînant des fritings corrosion, des corrosions aussi passives. Vous voyez, en fait, il y avait la cupule, il y avait la tête. Dans cette tête, il y avait une bague d'interférence qui venait se connecter sur le code morse. Ce qui fait que vous aviez le couple de friction, l'interface entre l'entretoise et la tête et l'interface entre l'entretoise et le code morse. Tout ça en métal-métal à chaque fois avec des alliages différents. On pouvait voir des tiges en titane. Alors ici, c'était du chrome-cobalt. Donc, il y avait des effets batterie, plus ou moins ici, qui entraînait une électrolyse, déjà avec une corrosion passive. Et ici, surtout, des micro-mouvements à toutes ces interfaces qui ont généré des débris métalliques de chrome-cobalt et donc des soucis par la suite. Ce d'autant plus que regardez, si on mettait des cols courts, le problème était assez peu important. Vous voyez, des taux plus qu'un micro-gramme par litre, mais raisonnable. Pourquoi ? Parce que par définition, un col court, le code morse est très enfoncé dans la tête. A l'inverse, si on mettait un col long ou très long, la zone de contact entre le code morse et l'entretoise est évidemment plus faible puisque c'était un col long. Donc, il y avait une possibilité de jeu beaucoup plus importante, de micro-mouvements à l'interface entre l'entretoise et le code morse qui ont entraîné des taux dions très importants. Et donc, ça a entraîné ces fameux pseudo-tumeurs, réaction adverse aux ions métalliques que vous avez sûrement vu, qu'on voit aussi, ce qui est intéressant, dans des configurations non métal-métal, mais notamment avec des cols modulaires ou des choses comme ça, où il y avait le même souci avec la modularité. Vous voyez ici, le problème, le code morse est complètement abîmé, vous voyez, dépoli avec la métallose ici. Le problème ne venait pas du coup métal-métal, mais de la connectique ici. Et le resurfaçage, on n'a pas eu ces soucis. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'avait pas de connectique. C'est un implant monobloc par définition. Il n'y a pas de connexion entre la tige et la pièce fémorale. Donc, on n'a pas eu ces soucis. Mais comme les prothèses à grand diamètre métal-métal ont été très largement mises, le problème, après, ça s'est diffusé de façon très importante. Beaucoup de procès par la suite et l'amalgame a été fait avec le resurfaçage qui pourtant n'était pas véritablement en cause, mais qui a posé ces soucis. Quelques cas cliniques pour vous montrer. Il y a des très bonnes indications de resurfaçage chez les patients comme ça, jeunes. Vous voyez une patiente qui a eu de multiples ostotomies fémorales. Ça, pour poser une prothèse, c'est plus compliqué. Il faut faire une surmesure, soit faire éventuellement une fémorotomie, chose comme ça. Quoi qu'il arrive, vous faites un resurfaçage, vous vous affranchissez de tous ces problèmes diaphysaires, métaphysaires, fémoraux. A la même chose, vous voyez, sur des cas comme ça, on en a des wagons avec des séquelles traumatiques ou des séquelles infectieuses. Vous voyez, des patients comme ça, là, c'était un professionnel d'alpiniste qui avait dévissé au Pérou, qui avait été opéré là-bas avec des vis un peu de partout. On peut lui faire un resurfaçage, ça ne pose pas de soucis techniques. Vous voyez, des antécédents d'ostéomyélite fémorale, à ce moment-là, le resurfaçage est quand même plus simple. Ah ben non, que dit la littérature ? Vous allez voir un petit peu, ça va finir de vous poser les indications. C'est simple. Regardez bien ce diagramme, avec ça, vous avez tout compris. Ici, c'est le diamètre de la tête fémorale et ici, les taux de survie en fonction des indications. Vous voyez que plus le diamètre de la tête fémorale est important, meilleur est le taux de survie. Un taux de survie, c'est à 100. D'autant plus que vous êtes OA sur une coxarthrose primitive, osteoarthritis, donc coxarthrose primitive. À l'inverse, si vous avez des DDAH, donc des dysplasies, des ostéonécroses, des maladies de l'enfance, des lecs perfcalés, des choses comme ça, les résultats sont moins bons. C'est pour ça qu'en France, le resurfaçage ne peut se faire qu'à partir d'un diamètre de 48 mm. Vous voyez ici. Et si vous prenez le diamètre de 48 mm minimum avec des coxarthrose primitives, bleu, ce qu'on fait tout le temps, vous êtes minimum à 95 % ici de survie à 8 ans, ce qui est quand même vraiment excellent chez les patients jeunes. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de resurfaçage chez les petits diamètres pour plusieurs raisons. La première, c'est que le support osseux est par des conditions plus petits, donc la fixation fémorale, la pérennité de la fixation fémorale sera moins bonne. Et surtout, le positionnement des implants est différent. Plus les implants sont petits, plus il faut coucher la cupule pour éviter d'avoir un edge loading comme avec la céramique céramique. Bref, il faut mettre un fémur de plus de 48 mètres, ce qui va limiter vos indications. Regardez sur vos prothèses par la suite. chez les femmes, une tête de 48 mètres, ça commence à être relativement plus important. Vous voyez ici les résultats de littérature, encore le registre australien, vous voyez les prothèses conventionnelles, donc THA à tiges chez les patients jeunes, hommes moins de 65 ans, qui est l'indication parfaite du resurfaçage. Le taux de survie à 10 ans, 92% pour le resurfaçage. Le resurfaçage chez les mêmes patients, mâles moins de 65 ans, 96. Donc, 4% de plus à 10 ans, ce n'est quand même pas négligeable dans cette population où c'est l'indication parfaite. Le registre australien, vous voyez ici, c'est la même chose, mais si vous prenez les indications françaises, c'est-à-dire tête fémorale à au-dessus de 48 mètres, vous voyez le taux de révision à 10 ans est à 6%, alors que sur les prothèses chez les patients jeunes, donc là, 55 ans, 8,8%. Ça fait quand même une différence qui n'est pas négligeable. Réregistre galois, pareil, à 8 ans, à 9 ans, pardon. Taux de révision des prothèses conventionnelles, 6%. Resurfassage en général, 8%, un peu plus élevé, malheureusement, mais si vous prenez un bon diamètre de tête fémorale, 48,3%. Donc là, deux fois moins de reprise. Il faut absolument avoir un gros diamètre de tête fémorale de plus de 48 mètres. Le registre national du resurfaçage, alors maintenant, depuis 2015, tous les implants de resurfaçage sont rentrés dans un registre exhaustif, ce qui permet quand même d'avoir des données assez fiables. ces dernières extractions, il y a 2840 cas, des hommes dans 91% des cas, comme vous l'avez dit, moins de 9% de femmes. L'âge moyen, 40-50 ans, vous voyez la colonne jaune 40, vert 50 ans. Coxarthrose primitive, dans l'immense majorité des cas, vous voyez un très peu de nécrose, 1%. Bon, les résultats cliniques, là encore, peu importe, je pense que ce n'est pas très intéressant dans cette population, mais évidemment, ça s'améliorera significativement. L'étodion, intéressant, là vous voyez que la moyenne de cobalt, 0,48, chrome, 0,76, c'est vraiment excellent, donc vraiment des taux qui montrent que les implants fonctionnent bien. Deux reprises d'un plan 0,25, une infection qui a été changée en deux temps, il y avait cette révision, pardon, 6 plus 1, cette révision, c'est 0,25. Six révisions chirurgicales, deux fractures du col sur deux erreurs techniques avec des belles encoches qui ont cassé M2, une bascule de cupule quasi post-opératoire qui avait été mal fixée et trois décèlements de fémurs, c'est-à-dire des décèlements fémuraux à distance sur des problèmes de cimentation. Il y a eu quelques révisions sans changement d'un plan, des lavages, des évacuations des hématomes, une atteinte de SPM régressive, pas de luxation, pas de décèlement, fracture du col ici qui a été changée par une prothèse. Vous voyez que le taux de survie à 4 ans, 99,7% chez des patients de 50 ans de moyenne d'âge, ce qui n'est quand même pas négligeable. Et avec les indications françaises, parce qu'on est vraiment le seul pays à avoir mis une barre à 48 mètres, même si les autres le savent, mais malheureusement ce n'est pas inscrit dans le marbre. Vous voyez ici, on a un taux de révision à 3 ans qui est vraiment meilleur que les autres registres parce qu'on a des diamètres de plus de 48 mètres, ce qui est vraiment important par la suite. Vous voyez une série personnelle de patients de moins de 50 ans, donc il y en avait 1000, en gros 42 ans de moyenne d'âge. Vous voyez, fémurs 52 mm de moyenne, des gros fémurs, quasiment que des hommes, dans l'immense majorité des cas, là encore 5 % de perdu du recul à 8 ans, donc ça commence à faire un recul à moyenne distance. Vous voyez ici, c'est réalisant, 98,7 % chez des patients de 40 ans. Donc avec des prothèses conventionnelles, les chiffres sont souvent moins bons. Une dernière série que je vais vous montrer, elle vient juste d'être acceptée dans le New England, donc on a été assez contents. Une grosse série mondiale très importante. Ah, ça ne passe pas. Tout ça pour vous dire qu'on était 11 chirurgiens à travers le monde à avoir mis tous nos patients de moins de 50 ans avec un recul à 3 ans. Vous voyez ici, il y a 11 386 cas, ce qui est plus important que n'importe quel autre registre chez des patients de moins de 50 ans. Je vais passer à ces détails épidémiologiques. Très intéressant surtout, le taux de survie de reprise d'implant toutes causes confondues. vous voyez ici le taux de survie. Ça, c'est le nombre de patients qui restaient, etc., les nombres de révisés, 400. Ça vous donne un taux de survie à 22 ans de 89,1% chez des patients de moins de 50 ans. Il n'y a absolument aucune série équivalente avec des chiffres équivalents comme ça dans la littérature. Et ce qui est plus intéressant, le taux de survie en fonction du diamètre de la tête, head size, vous voyez, moins de 50 mm, le taux de survie est à 82%. plus de 50 mm, 95%. Et ça, c'est les séries françaises. Donc, on sait qu'on aura des taux de survie à 20 ans, 95%. Ça serait quand même assez fantastique, même si on n'est qu'à 10 ans. Mais je ne suis pas très inquiet pour la suite. Et là encore, la différence entre les hommes et les femmes, c'est pour ça que les femmes ont moins bonne presse. Mais pourquoi ? C'est parce qu'elles sont plus petites, donc elles ont un diamètre de tête témorale plus petite. Vous voyez, chez les hommes, à 21 ans de recul, 93% de survie. Chez la femme, à 22 ans de recul, 82%, donc elle a un os plus petit. Souvent, elle a en plus une ostéopénie et souvent, chez la femme jeune, elle a une dysplasie de hanche, le classique. Donc, dans ces cas-là, souvent, une dysplasie assez tabulaire qui rend la mise en place de la cupule un peu plus compliquée. Et on a tendance, souvent dans ces cas-là, étant donné la découverture du toit, à les verticaliser un petit peu. Or, je vous ai dit qu'il fallait les mettre à 40 degrés, ce qui explique la différence de taux de survie entre ces deux. Donc, en conclusion, une technique chirurgicale qui permet d'avoir une reprise d'activité sportive très intéressante chez les patients jeunes avec un taux de survie qui est largement, au moins égal au protège chez les patients jeunes dans l'ensemble supérieur. Et l'absence d'instabilité est quand même, à mes yeux, un des avantages majeurs. Je vous remercie. Et si vous avez des questions, maintenant, je suis disponible. pour un petit peu. Merci. Merci. Merci.